Coucou à tous et bienvenue sur Yami Cuisine aujourd'hui on va préparer ensemble un gâteau au chocolat le préféré de Chayou abonnez-vous, abonnez-vous pour que la chaîne puisse être bien placée et pour que je puisse continuer à partager avec vous bien sûr j'ai de la passion, j'ai la passion pour ça mais j'ai besoin de votre support n'hésitez pas à me poser vos questions je suis là, je vous répondrai on commence par tamiser toutes les poudres c'est à dire la farine, la levure chimique, la bicarbonate et la poudre de cacao ensuite on va ajouter une petite cuillère à café de café en poudre bien sûr le yaourt, les oeufs, l'huile et quelques gouttes d'essence de vanille et enfin le sucre et on commence à travailler l'appareil on va chercher au fond et on va ramener au milieu et bien mélanger pour obtenir une pâte fluide et lisse voilà, je pense que ma pâte est prête je peux la verser dans le moule allant au four et cuire le gâteau à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes dépendant du four mais moi je l'ai cuit à 35 minutes et voilà, le gâteau est prêt on peut le démouler et le laisser tiédir sur une grille et pendant ce temps là je vais commencer à préparer mon nappage ou ma crème spéciale qui est composé de sucre glace fait maison de poudre de cacao et de quelques cuillères à soupe d'eau tiède je vais verser quelques cuillères à soupe d'eau tiède et mélanger je continuerai à ajouter jusqu'à ce que j'obtienne une crème fluide ou un nappage fluide et lisse voilà ensuite je vais ajouter quelques gouttes d'huile d'huile neutre pour apporter de la brillance au nappage maintenant j'ai versé l'huile et là j'obtiens un nappage fluide lisse et très beau maintenant je peux le verser sur le gâteau et le laisser couler doucement il est tellement brillant qu'on peut se voir à travers on peut même voir la tête de mon petit nounours on peut aussi voir ma main je vais vous faire un petit coucou on va laisser couler alors elle va sécher la crème va sécher ou le nappage va sécher mais va rester très crémeux à l'intérieur ne vous en faites pas c'est le petit plus de Siddato c'est ce côté croquant sur le dessus et à l'intérieur c'est crème voilà le gâteau est prêt je vous fais un petit coucou vous pouvez voir apercevoir ma main le gâteau est prêt vous pouvez le servir vous pouvez le servir tel que ou le décorer mais moi je le préfère très simple je vais le couper et le servir je peux vous rassurer ce gâteau est très bon essayez cette recette chez vous et tenez-moi au courant merci d'avoir suivi la vidéo à très vite pour des nouvelles recettes sur Yami Cuisine et partagez la vidéo